bonjour les gens et bienvenue dans ce stream improvisé du samedi il se trouve qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de temps vu qu'on peut pas faire grand chose de toute façon dehors je me suis dit que j'allais en profiter pour streamer et surtout pour avancer mon aventure dans baldours gate 2 on fera peut-être autre chose après on verra donc la dernière fois je m'étais arrêté au début de la tour de garde qui de ce que j'ai compris après le stream est en fait une partie de l'extension ajoutée par l'extension throne of ball bon je pars du principe que c'est un équivalent de la tour de durlac donc on va la faire et puis après je pense que je pense que je continuerai l'aventure principale parce que là de ce que j'ai compris ce qu'il me reste à faire c'est retourner en ville buté body et puis après ben j'imagine qu'il va falloir aller retrouver irénicus alors qu'est ce qu'il faut faire ici il faut juste que je relise la quête alors pour rentrer j'ai besoin d'un symbole divin et lundi rituel frère paul me les fournirait pour répondre aux questions pierre des vigilants parchemins de rituel ok donc j'ai tout ce qu'il faut voilà donc il y a une créature maléfique qui a été emprisonné par home ici alors bon on va laisser s'en occuper allez c'est parti un archiviste fort bien je peux te parler toi froid si froid parce que je peux te reparler froid si froid histoire de va l'ombre ok n'intéresse pas tout ça évidemment évidemment que c'était piégé je sais pas pourquoi je j'ai ouvert ça sans tenter de désamorcer j'ai été trop trop naïf les portes sont fermées donc bon non c'est pas grave ah bah tiens l'autre est piégeux aussi une baguette des potions ils sont toujours ils ont toujours peur quand vous sortirez de votre frayeur peut-être qu'on pourra faire quelque chose les amis j'ai fait moins ça toi évidemment que j'ai réussi à forcer la serrure c'est une brute flèche flèche normale et antidote fort bien flèche et flèche normale ça va aller là alors c'est quoi ce bracelet bracelet du paladin capacité d'équipement plus 10 points de vie non utilisable par chaotique mauvais 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 enfin non utilisable partout sauf un paladin quoi écoute c'est pas grave ça se revendra ça se revendra c'est pas la fin du monde j'ai fouillé ça ok on avance ah bah on est bien ah oui tout en première ligne c'est pas vraiment la meilleure des idées ah putain pourquoi vous êtes bêtes comme ça les amis si j'ai une première ligne qui est composée de guerriers au corps à corps c'est pour que cette première ligne demeure en première ligne pas pour que Nalia et l'archer foncent en première ligne justement mais bon c'est pas grave ok bon voilà arrête de tirer ça sert à rien juste deux ça va suffire je pense voilà je sais pas trop qu'est-ce qu'on va voir dans ce donjon comme monstre évidemment vu que c'est la première fois que je le fais oh ça oui c'est moyen par contre on a des flèches de feu cela dit donc c'est pas un problème attaque moi ça et laissez pas passer là j'aime pas s'il y a besoin de tirer avec mes arcs parce que mes armes ont des propriétés secondaires et j'ai fait exprès de rester dans l'embouchure de la porte pour justement éviter qu'ils viennent tous à la fois je sais pas tu peux faire une flèche acide de melf ou pas parce qu'ils sont déjà morts ouais je crois que je vais garder mes sœurs en fait ok il est mort je peux continuer là les E3 ils font tout à fait le taf par contre si tu mets 100 ans à le toucher moi je vais faire ça voilà ça c'est fait voilà ah c'est des trolls fantômes ok toi tu t'es bouffé capacité à absorber on va t'enlever ça tout de suite on va pas changer grand chose je pense pas qu'il y ait des pièges dans la bibliothèque ici l'écologique d'Elminster axe annexe 3a parchemin déchiré ce fragment déchiré et usé de parchemin comporte une inscription que les livres sacrés soient placés sur l'hôtel que les paroles sacrées soient tous aux fidèles que la cloche sonne une dernière fois pour célébrer son nom afin que le rituel en triomphe s'achève ok notre manuscrite qu'est ce que je fais pour te dégager ça toi ouh il y a un gros livre magique là il y a pas de piège là c'est pas piégé ça t'es sérieux ok 2000 pièces dehors putain ils sont généreux dans la dans la tour dites donc ok donc les parchemins toi tu commences déjà à être plein à craquer je sens que ce lit se remplit ici 9,7,8 écoute ouais écoute on va faire ça comme ça flèche perceuse flèche plus sain t'as quoi toi ? on va prendre des flèches plus sains aussi à la limite je changerais s'il faut vous vous êtes déjà bien chargé toi tu vas garder tous les parchemins les bouquins c'est quoi ce truc là ? notre manuscrite carré court du milieu fait des gros muscles je sais pas ce que c'est tout ça mais bon là on a un livre magique grimoire des golems cap-aspect spécial invocation d'un golem de chair pour 10 rounds une fois par jour c'est cool ça vas-y hein un petit golem de chair on ne dit jamais non ok donc ça c'est fait on continue d'avancer y'a pas de piège ici ? oh je peux faire ça genre c'est pas piégé tout ça et voilà c'est bien ce que je pensais hop et voilà parfait là on a une cloche parce que c'est tout ça là on a un carquois encore les études manuscrites de je sais plus quoi oula c'est quoi tout ça ? fléchette bille potion de soin majeur je sais pas pourquoi elle est aussi grosse la potion non ? ah this reminds me of the turnip cellars except uncle Gerhardt isn't passed out by the turnip still on trouve plein de trucs là l'histoire de l'emprisonneur celui qui veille sur le mal est le fidèle le plus dévoué tel est l'enseignement de Aum les yeux sans sommeil que les événements qui se sont déroulés dans ce lieu servent d'exemple aux fidèles du justicier sous cette terre sacrée l'avare de la sentinelle suprême affronta un grand mal un prince des démons la persévérance et le courage de Aum le gardien des dieux lui permet de remplir sa mission sacrée et d'emprisonner l'immonde créature dans les tréfonds souterrains afin qu'elle ne réponde plus le mal ne prononce pas son nom frère vigilant mais garde ce lieu protège les liens magiques qui maintiennent l'emprisonnier et tiens ta garde sans fléchir ok restore 40 points de vie ah oui c'est beaucoup ça ça peut être bien pour toi en fait on te la gardait études écologiques d'Elminster honnêtement je sais pas à quoi ça sert en plus c'est la même chose à chaque fois je pense que je peux m'en débarrasser de ça garder ça par contre la baguette on peut la foutre ici ça je sais pas ce que c'est car quoi études d'abondance plus 1 québasté spéciale quantité illimitée de carreaux plus 1 t'es sérieux ? putain c'est quoi ces systèmes de dingue ? eh salut Manesco sur le chat ok donc quantité illimitée de carreaux plus 1 c'est pas cheaté du tout ça mais bon vas-y pourquoi pas euh bah carreaux plus 1 on va les dégager on est d'accord c'est ça qui me ouais non je suis pas fou quantité illimitée bah écoute on va dégager ça et on va dégager ça il y en a d'autres des carreaux plus 1 ? ouais écoute on va voir les carreaux plus 1 euh on va prendre des je sais pas carreaux carreaux serpents non j'en ai déjà des carreaux ça on prend des carreaux de foudre je relis quand même ah c'est bien un étui magique capacité spéciale quantité illimitée de carreaux plus 1 il y a pas de limite donc c'est un objet vraiment cheaté mais moi ça me va très bien ok il y a rien il y a rien là j'ai tout pris vous voyez ce qu'ils me demandent ça tue des gens dans Baldur bah écoute je viens de démarrer la tour de garde là tu vois je suis au premier niveau donc on va voir si je peux faire toute la tour aujourd'hui je serais pas mécontent ça va d'être il paraît que c'est un endroit assez bourrin mais vu que je le connais pas oh putain bonjour des vampires des vampires je crois qu'ils absorbent des niveaux pas de moins non il est pas mort ouais ils absorbent des niveaux c'est pourriture oh ça va être trop lourd ça ok et puis ils font mal aussi euh qu'est-ce que je pourrais faire qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger contre l'absorption de niveau alors tu t'es fait absorber combien de niveaux là ? absorption de l'énergie ok pas la fin du monde là même Qu'est-ce que tu veux ? Un livre, une cloche et une chandelle. Ok, donc la cloche c'est ça j'imagine ? Livre sacré. Est-ce qu'il faut le prendre ça ou est-ce qu'il faut au contraire mettre ce qui manque à l'intérieur ? Est-ce que ça je sens que brume empoisonnée, ok. Le brume empoisonnée c'est pas trop un problème. Je me demande juste qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut prendre ce qui est dedans ou au contraire est-ce qu'il faut mettre la cloche et la bougie qui manque ? Mais après ces trucs-là ils vont se réveiller j'imagine. En plus il y a du peuple là, putain. Ok, donc ça c'est l'entrée que j'ai pas apprise tout à l'heure. Fort bien. Vas-y. Ah bah ouais tiens. Arrignessable en priorité. Elles attaquent 15 000 fois par tour. Vous pouvez buter celle-là hein, vous savez, ça vous fera pas de mal là. Ok. Quelqu'un a pris un niveau ? Ok. C'est vachement bien fréquenté ce donjon encore. Alors qui a pris un niveau ? C'est Jan. Notre spécialiste du navet. Qui a pris un niveau de mage. Parfait. Images réfléchis, identification. Je vais te filer un sort d'identification toi honnêtement. Ça servira. Sort de glisse, ouais. Un sort de niveau 2. Vas-y, prends une autre image miroir. On n'en a jamais assez. At. Je sais pas si on a besoin d'en avoir autant que ça. On va prendre dissipation. On va prendre dissipation. Delivrance de la magie. Ok. Dissipation de la magie. On va prendre deux dissipations de la magie. Bouclier de feu, j'utilise quasiment. Confusion, j'utilise plus trop. Bon, c'est peut-être sérieux encore. Grande malédiction. Je suis pas très fan des sortes de niveau 4. En tout cas, j'ai pas grand chose qui m'intéresse. Brèche. Ça, c'est pratique. Et KO, j'aime bien aussi. Alors, désintégration. Ouais, désintégration, c'est... Double illusoire. Comment question éventaire de feu. Vision véritable. Je pourrais prendre une vision véritable. Protection contre les armes magiques. Je pratique aussi, ça. Ou un autre élémentaire de feu, vas-y. Ok. Alors... Peut-être que les pièges, toi ? On va piéger, ça ? Ok. Encore une potion de soin qui fait... Pierre gardienne. Ok. En l'honneur de Giltam, qui fait au service de cette bibliothèque pendant de longues années de foi, d'honneur et de labeur. Rien ne lui plaisait plus que de lire au coin du feu, que sa mémoire soit honorée à jamais. Ah, je suis mort. Ok. Comme ça, c'est réglé. Détecte les pièges, toi. Tu détectes les pièges ou pas ? C'est quoi, tu vas y aller ? Comme un grand. Voilà. Putain, ça t'a pris du temps, mais au moins tu les as détectées. Et tout qui est piégé, quoi. Ok, il y a quoi là-dedans ? Ça, c'est verrouillé. Déverrouille. Parfait. Tu continues de tout ramasser. On va filer ça à Namis. Ceinture de munitions. Briquet à Amadou. Encore une potion de soin majeur, ok. Et un autre quart, quoi. Cette note est rédigée de l'écriture appliquée et fleurie d'un script professionnel. Par malheur, le vieux prêtre n'a pu se souvenir du verset sacré devant être lu au cours de sa cérémonie aujourd'hui. Son âme noble est volontaire, mais elle est trahie par une mémoire défaillante. Peut-être qu'une discrète broderie des versets concernant la manche de la robe de cérémonie permettront d'éviter tout futur embarras. Ok. Je ne sais pas ce que je veux faire avec tout ça, là, mais bon. Un briquet à Amadou. Je peux l'analyser, ça. Carquadabondance plus 1. Quantité illimitée de flèche plus 1. Mais ouais, c'est la fête. Allez, vas-y. On va mettre ça... Ouais, surtout. Ce n'est pas du tout cheaté, ces objets. Enfin, moi, ça m'arrange. Il y a un seul qui va juste avoir les flèches. Limite, toi, tu pourrais juste garder... Ouais. Du coup, je peux vraiment me débarrasser des flèches comme ça. À la limite, toi, tu en prends une petite paire, là, mais... Toi, tu n'en as plus vraiment besoin. Par contre, je peux te mettre d'autres flèches. Je peux te mettre des flèches perceuses, là. Garde les flèches puissantes. Vas-y, là. Flèche illimitée, flèche puissante illimitée. Vieux chausson. Oui, 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 oui. Sortie, hôtel. Il faut une bougie. J'imagine que ça ne se déverrouille pas facilement, ça. Évidemment. Ok, donc il va falloir... Je vais rester ici. On va se mettre comme ça, là. Voilà. Si je mets la cloche et le briquet. C'est bien ce que je pensais. Ah, putain. Ok. Tu peux aider en tirant sur celle-là, par exemple. Je ne t'interromps plus, pourriture. Putain, mais ils se font super mal, tous, là. Ok, on va un peu mieux se préparer. Ah, laissez-moi pioncer, là. Le spy, uncle Spanky, stop. Un bon hit. Si vous souhaitez. Statue invisible. Ok, on va recommencer à se mettre des protections. On va essayer d'invoquer d'un max de monde, aussi. Ça pourrait être pratique. Invoque ton élémentaire de feu, toi. Tiens, invoque le golem, ça va être fun. Invoque ta pote, toi. Invoque des animaux, vas-y. Lui, il avait l'air super balèze, aussi. Voilà, plein d'animaux. Ok. Peau de pierre, toi, ou pas? Flamant, flammé. Ok, c'est parti. Sure. Euh... Ouais. Ouais, réveillez-vous, là. Non, là-dessus, ça sera mieux. C'est quoi, balance, ouais. Boule de feu serait peut-être un peu intense, mais... You need my skills, I see. Toi, tu t'énerves. Ok, je ne sais pas pourquoi ils sont tous aussi balèzes, là, mais... Je ne sais pas si ça va marcher sur lui. Ouais, ici, il est mort, donc, euh... Ah, on a ces putains de poison, là, quoi. Héhé, lui, il est confus. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'espère que ça va pas continuer indéfiniment, tout ça. J'espère que ça va pas continuer indéfiniment, tout ça. Sur elle, là, vous allez me les finir. Parfait. Parfait. Il doit être en train de prendre très cher. Bon, fait pour s'en débarrasser de ses doubles. Il pourra pas lancer de sort, lui, comme ça. Je ne sais pas comment on fait pour s'en débarrasser de ses trucs, là. Soigner, lui, là. Attends, on a toujours notre... La meuf, la... Non. Oh, putain. Elle est morte. Combien de temps ça va durer, exactement ? Putain, c'est vraiment chiant. Invoque-moi ça, toi, vite. Vite, 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 avant qu'on crève. Fantastique. Je ne sais pas comment on est débarrassé de ça. Ok, c'est parti tout ça, là. Serviteur aérien, tiens, invoque-nous ça. Ça va pas réveiller d'autres personnes, ok. Je vais pas aller ici encore. J'ai les moutardes. Ils font mal, mais pas très résistants, ça. Ok, je confirme que c'est vrai que c'est... Ça m'a l'air assez bourrin comme donjon, quand même, hein. Yeah, c'est bon ? Parfait. Détecte les pièges, toi. Si à tous les coups, il va y avoir d'autres trucs. C'est assez piégé, là. Non, je crois qu'on a fini l'étage, ici. Il ne reste plus que cette porte, là, qui est mystérieusement fermée, mais... Il n'y a pas de piège ? Ok, il n'y a pas de piège. Ah bah, voilà la bougie. C'est vrai que je cherchais des flèches. Carreaux. Ok, les carreaux, vraiment magiques, là. Ça, c'est du contenu qui a été ajouté avec l'extension. Ok, une baguette, mais tu n'as plus de place. Donne ça à notre ami qui est là. Notre ami qui est là aussi. Ça aussi. Flèche plus 3. Ouh, putain, c'est... Dans le genre violent, c'est pas mal, ça. Carreaux plus 3. D'accord. Ok. Carreaux plus 3. Je ne savais même pas que ça existait dans Baldur's Gate, des carreaux plus 3. Déjà, plus 2, c'est bien abusé, mais alors plus 3... Ça fait bien plaisir. Je pourrais enchaîner, là. A ton avis, il y en a d'autres à flinguer, ici. Si je mets la bougie, je pense qu'il va se passer, d'autres choses vont se passer. Le serviteur aérien ou pas ? Le serviteur aérien est là. Ok. Voyons-nous notre ami le mage. Avant qu'ils disparaissent, les autres. Ok. Alors. Quand je vais mettre la bougie. Les artefacts désormais en place, l'hôtel se met à scintiller et rougeoyer alors que vous vous en approchez, et les pierres sous vos pieds tremblent doucement. Le rituel a commencé. Que voulez-vous faire ensuite ? Quittez l'hôtel pour l'instant. Dans quel ordre il faut les mettre, ça ? J'en sais rien. Alors, ce fragment désiré. Que le livre sacré soit placé sur l'hôtel. Que les paroles sacrées soient douces aux fidèles. Que la cloche sonne une dernière fois. Ok. Donc la cloche, ça, la fin. Et le livre, c'est en deuxième. Non, attends. Que la cloche sonne une seconde fois. Que les paroles sacrées soient douces. Il manque un bout de papier, là. J'ai que ça ou il y a autre chose ? Les chaussons, ça t'ajoute de la résistance au froid. Écoute, vas-y. On va se mettre des super chaussons. Ah, ouais. Alors, dans quel sens il faut faire ça ? J'ai l'impression qu'il me manque un parchemin. Que le livre sacré soit placé sur l'hôtel. Que la cloche sonne une dernière fois. Qu'il y ait livre et cloche. D'un côté, on a cloche. D'ailleurs, peut-être que j'écris ça. Sinon, je risque d'oublier. Ah. Donc là, on a un parchemin. Deuxième, visiblement. T'as la cloche. Cloche bougie. Fin que le rituel en triomphe s'achève. Ça, ça va être le troisième point. On a le livre. Livre. Parole, cloche. Je ne sais pas ce que c'est le premier encore. Il me manque un bout, là. Yes. On va essayer, mais je pense qu'il me manque un bout. Au moins que j'ai oublié de looter quelqu'un. Quelque chose. Ah, je ne suis pas allé ici. Ok, on va laisser mes... On va laisser mes invoques, comme ça. On va les visiter la dernière salle. Peut-être qu'il y aura le... Le parchemin qui me manque, justement. J'ai été ralenti, moi. Fort bien. Voilà qui est fâcheux. T'as pas un truc pour me guérir, toi ? Yes. Ça ne guérit pas le ralentissement. Cette sable sent le biais de toute créature. Les runes sur le sol et les murs sont similaires à celles de l'entrée du temple. Il reste deux pièces encore à visiter. Vas-y. Ouais, ça, c'est pas un problème. C'est vraiment pas un problème. Tu dois pas trouver de pièges ici, toi ? Fort bien, bah écoute. Tu peux à fouiller, hein ? Ah, bah voilà. Parchemin. C'est ce que je voulais. Et une pierre gardienne, visiblement. Avec... Rondage plus deux. Fort bien, mais... Personne n'a besoin de porter ça. Cet inventaire est plein. On va être plein rapidement, je le sens. Donne la pierre à Mister. Apprends ça. Bon, toi, amélioré. T'as réussi, bravo. Alors. Ok, donc c'est bien le premier, ça. Le premier. Célébrer son nom. Convoquer les justes. Sonner la cloche. Ok. Ainsi, le rituel sera entamé. Donc ça, c'est le premier. Que la cloche sonne une seconde fois. Deuxième. Troisième. Et j'ai deux pierres. Ok. Vas-y, tu vas détecter s'il y a des pièges ici ou pas. Et après, on aura visité tout l'étage. Allez. Ok. Ouh, une clé. Histoire de têtier, ok. Et un autre parchemin. Autour de l'inscription. Gros dur, gros dur. Ecoute, vas-y, on va te filer ça, toi. Toi, tu prends la clé. Toi, tu prends ça. Ok, je crois qu'on a tout pris. Eh, salut, Sengu, sur le chat. Je pense qu'on a tout pris. Ok, maintenant, il faut qu'on arrive à faire le rituel correctement. Mes invoques sont toujours là. Ce qui est plutôt cool. Parce que je sens qu'on va avoir des emmerdes dans pas longtemps. Alors, toi, tu vas... Ok, donc ça, on va le garder, en fait. Donc, on va remettre... Ah, merde, c'est mon personnage principal, Kato. On va remettre le livre, la bougie, la cloche. Alors, que voulez-vous faire ensuite ? Le rituel a commencé. Bah, d'abord, la cloche. La cloche qui arrive une fois et le rejoint de l'hôtel semble s'intensifier en réponse. Que décidez-vous ? Ensuite, on va re-sonner la cloche. La cloche carillonne une seconde fois. Le temple semble frissonner sous la puissance de la magie. Que décidez-vous ensuite ? Donc, après, j'avais mis cloche. Ensuite, c'est la bougie. Donc, allumer la chandelle. La petite flamme bleue de la bougie a une intensité surnaturelle. Que décidez-vous ensuite ? Après la bougie, il faut ouvrir le livre. Vous posez et ouvrez le livre sur l'hôtel, mais il se referme brutalement. Vous réalisez alors que vous ne pouvez poursuivre le rituel tant que vous n'avez pas découvert la page à laquelle ouvrir le livre. Ah ! Vous remettez les objets du rituel dans votre sac et laissez l'hôtel pour l'instant. Oh, il va falloir que je trouve... Quel verset je dois lire ? Je peux aller ici ? C'est toujours verrouillé. Je peux aller ici. On a ouvert. Oh putain. Ah ouais, alors les gardiens golems par contre, ça, ça me rassure moyennement. Ça me rassure très très moyennement. Euh... Ouais, parce que ça, putain, ça va être galère de les buter, eux. Vas-y, va fouiller là-dedans, on va voir s'il te fait attaquer direct. Comment est-ce qu'on aide les moins fortunés à se trugger autour de là-dedans ? Il a l'air de s'en foutre. Calme avant la tempête. Je vais pouvoir activer ça, mais quelque chose me dit que ça va avoir des conséquences fâcheuses si je le fais. Bah bon, vas-y, hein. Par contre, Nalia, ouais, tu restes pas là. Ouais, les invoques, vous savez quoi ? Vous allez vous ramener. Vous serez plus utiles ici, en fait. Ok. Le sarcophage porte une inscription. Ici repose notre fidèle. Il a servi avec dévotion et honneur, même quand sa mémoire lui a fait défaut. Vous pouvez pousser le couvercle et regarder à l'intérieur du sarcophage. Vas-y, pousse le couvercle. Poussez l'épée couvercle du sarcophage, mais avant que vous n'ayez eu le temps d'en inspecter le contenu, un rugissement retentit. Il est clair que d'autres détails doivent être réglés avant d'examiner le sarcophage. Vous ne devriez pas venir à cet endroit. Je le rempête depuis des millénaires, isolé du monde par les murs de ce temple, et tu oses trouver mon obour éternel. Oh, je vois que vous avez apporté mes pantoufles. Quelle bonne idée. Puis-je les avoir ? Ah, c'est un prêtre. Est-ce que je lui file les pantoufles ou pas ? Vas-y, prends tes pantoufles. Je pense que si tu commences à jouer au Connor avec lui, il va réveiller les deux autres golems, et je ne suis pas spécialement fan de les affronter. Je m'excuse pour ma réaction, je vais prendre mes pantoufles et vous laisser travailler. Vous pouvez examiner le sarcophage si vous voulez. 20 000 points d'XP, quand même. Ok, j'ai perdu de la résistance au froid, mais 20 000 d'XP pour tout le monde, c'est quand même plus rentable. Le sarcophage contient les dernières possessions du prêtre. Une inscription a été brodée à l'intérieur de sa manche. Rituel sacré, chapitre 12, verset 14. Voilà. Maintenant, on a mémorisé ce qu'il fallait. On a mémorisé ce qu'il fallait, je pense qu'on va faire un Sam. Non, ça va nous faire du bien, là. On va soigner notre ami qui est là. Toi, tu vas soigner notre ami qui est ici. Et on va faire le rituel. Parfait. Alors, on va se préparer. Je vais invoquer quelques trucs pour me prêter main forte. Invoque le golem. Invoque l'élémentaire de feu, toi. Et toi, invoque tes animaux, là. Ok. Donc là, on a invoqué tout ça. On va refaire le rituel. La chandelle, la cloche, le livre. Alors, on recommence. D'abord, c'est la cloche. J'espère que j'ai bon au final. Parce que je ne sais même pas si c'est bon ce que je fais. D'abord la cloche. Ensuite, une deuxième fois la cloche. Ensuite, on ouvre le livre. Une voix envahit la chambre. Le rituel a été profané. What ? 50 de dégâts reçus, t'es sérieux ? Comment ça le rituel a été profané ? Oui, il n'y a rien d'autre pourtant. Qu'est-ce qu'il manque du coup ? Je me suis trompé ? Ok. Du coup, j'ai dû me tromper dans l'ordre mais c'est bizarre. Je ne vais pas aller ici encore. Pourquoi tu me dis que le rituel a été profané, toi ? Ok, épée batarde magique. J'ai oublié de la ramasser. Cloche, cloche, bougie. Ah oui, je suis trop... Putain, je n'ai pas fait ces trucs dans l'ordre comme il faut. J'ai mes notes mais je ne les lis même pas correctement. Ok. Cloche. Cloche. Allumer la chandelle. Ouvrir le livre. Voilà. Vous posez le livre sur l'hôtel d'ouvre au chapitre et au verset qui était indiqué sur la manche de la cape du vieux prêtre et vous récitez le passage. Quand j'ai fini d'ouvrir le livre... Parole. Cloche encore. Vous faites sonner la cloche une troisième fois. Derrière vous, les portails lumineux commencent à rougeoyer. L'accès au niveau inférieur est désormais ouvert. Ah oui ! Sauf qu'évidemment, on a réveillé tout le monde. Ce qui est toujours un vrai plaisir. Oh putain. Ok. Tu peux balancer confusion là ? Putain il y a un golem en fer quoi. Ça doit vraiment être tendu. K.O. Tu pourrais aider, je ne sais pas, à une image miroir. Toi tu vas changer de flèche. On va prendre des flèches plus deux. Ça passera à travers... Allez, butez-le lui vite. Les invoques sont en train de crever. Ouais voilà, ça c'est pas bon. Jaira elle est en train de crever aussi. Qui c'est ? Oh putain il y a le mage qui a bloqué le temps. Fantastique. Qui c'est qui a bloqué le temps ? Et toi ? Ah ouais c'est elle. Oh ça va être galère. Étourdissement combattant squelette, ok. Le fait qu'il y ait lui, ça m'inquiète vraiment. Jaira elle va finir par crever là. Put ça. Elle est où la mage ? Mettez-moi ça à l'arrière là. Oh toi t'es où là ? Pas ta proximité comme ça. On est vraiment dans la double là. T'as quelqu'un à m'invoquer toi ? Toi tu peux invoquer une araignée je crois. Oh putain vous êtes sérieux là ? Ah on va crever là. Ouais ça c'est cool mais Jaira elle est pas en super santé là. Toi non plus t'es pas en super santé. On lance ça, putain je peux même pas le cibler là. J'aurais cibler l'autre Gus à l'arrière. Tire là dessus. Ok toi t'es enfin mort putain. Ok elle est morte bonne nouvelle. Il reste lui là-bas. Tire sur cette andouille toi. Est ce Jaira tranquille ? Tu sais quoi non vas-y attaque Jaira. Ok. Euh meurs pas toi. Ah mais attaque bordel. T'es débile ou... Eh bah putain. Ok. Salut Ribob sur le chat. Alors on s'en est sorti mais mon groupe il fait quand même la gueule. Ah 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 ah. Ok donc je comprends euh... Je comprends ce que les gens voulaient me dire en disant que l'extension euh... Que la tour était bourrin. Putain la vache. Ok alors on sauvegarde. On va aller tous les looter. Oh et les armes magiques. Ce qui est une bonne nouvelle. Toi là tu me touchais euh... Quasiment à chaque coup. Ah oui t'avais un arc magique c'est pour ça. T'avais un arc magique pourriture euh... Ouais. Arc long plus 3. Je crois que t'as mieux tôt. Yep. Donc ça on va le revendre. Euh ça c'est des flèches de feu. Voilà. Analyse moi ça aussi. Grand bouclier plus 2. Je crois que t'as mieux à toi. Yep. Donc ça ça va se revendre aussi. Épée bâtarde. Épée bâtarde plus 2 ouais. Ok. Donc on a débloqué l'accès au portail. Oui. Cette fois ils sont tous morts. Ce qui est une bonne nouvelle. Euh... Maintenant ce qu'on veut faire. Je crois qu'on va aller à la sortie. Je vais aller leur revendre le surplus que j'ai. Et puis on va aller au deuxième niveau. Ça a quand même pris trois quarts d'heure pour faire le premier niveau. Vache. Bonjour. C'est quoi ça ? Ah oui c'est des trucs qui servent à rien. Sœur Garlena. On peut dormir ici ? Fantastique. On va même dormir deux fois. Voilà. Alors... Sœur Garlena tu vas m'analyser des trucs là. Que j'ai pas eu le temps d'analyser. Genre ça. Ça. Flèche plus 3 ouais. Ouais. Je pense que les flèches plus 3 ça va être serviable contre le boss de fin. Ah oui l'armure de maille je l'ai pas identifié non plus. Armure de maille plus 2. Bon bon on va revendre un peu ce qu'on a là. Ça on revend. Non. Ça du coup c'est une épée... Attends c'est quoi ça ? L'archimage d'Emeron. Sans plan. Puissante épée pour le camionet de fleurs. Dégâts 2 D4 plus 3 plus 6 contre les morts vivants. Les métamorphes et tous les êtres extraplanaires. C'est une épée bâtarde. Qui c'est qui s'est utilisée ? Les épées bâtardes. Je crois que toi je t'ai appris non ? Yep. Ouais ouais ouais. On va la filer à... Notre ami. Voilà. Ça fait moins de dégâts mais ça peut être pratique contre certains types d'ennemis. Yes. Do not anger me. Alors. Do not anger me. Ne me mets pas en colère. Ça on va revendre. Ça on va revendre. Paillettes déçues, honnêtement j'utilise jamais. Côte de marée plus 2 on dégage. Epébattarde plus 2 on dégage. Ouvre moi ça toi. Ouvre moi l'autre. Putain tous ces trucs là je les utilise jamais. Ouais. Vends-en 2 on dégage ces trucs là. Potion d'invisibilité. Vends-en 3. Potion de résistance au feu. Je peux utiliser un sort. Ça c'est les petites potions de soin. On va aller vendre aussi. Sceptre de puissance altière. Faire une arme magique mais pfff. Je m'intéresse pas. L'anneau du garde plus 2. Je pense que je ne peux plus le porter. Casque anti-charme ça je veux quand même garder. Armure de plate complète on revend. On revend. On revend. On revend. On revend toutes ces doubles là. Bracelet du paladin. Ouais non ça va aller merci. Euh. Force 22. Hop. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir. Cette cape des égouts je sais pas combien de temps je vais me la garder. Je pense que je vais la dégager. Ça sert à rien. Qu'est-ce que défense. Voleuse d'âme. C'est une arme à 2 mains. C'est l'un des 10 plus 4 quoi. Vache. Potion de focalisation mentale. Vas-y je sais ce que c'est comme. Euh. Ce que je sais ce que c'est comme. Euh. Une baguette. Et une baguette. Brondage plus de. Tu vends. Y'a pas une baguette là. C'est toi qui a la baguette peut-être. Elle est là. Un sac à dos. Baguette de sommeil. Ça peut être pratique. Honnêtement ça va suffire. Ok. Je pense qu'on va y retourner. 8. 5. Hop. Voilà. Flèche plus 3 c'est là. Intelligence plus 3. Dexterité plus 3. Je les utilise jamais les baguettes. Il faudra peut-être que je les utilise un jour. Note manuscrite. Est-ce qu'il faut que je les garde ces trucs là. Ou je peux m'en débarrasser. Je n'en sais rien. Ça je pense que j'en ai plus besoin. On va pouvoir aller au niveau en dessous. Au niveau inférieur pardon. On va pouvoir aller au niveau en dessous. Au niveau inférieur pardon. Le miroir vibre d'une énergie intense. Le portail vers les niveaux inférieurs. Est désormais ouvert. Est-ce que tu es emprisonné ? Je ne sers qu'à ma propre cause. Et je suis ici pour veiller à mes seuls intérêts. Ok. Je n'ai jamais vraiment fait confiance à cette odeur. Et de toute façon que proposes-tu ? Salut limitless sur chat. Donc je te délivre ? Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? La cage qui me retient prisonnier a été forgée il y a plus de 1000 ans par 4 archimages qui ont combiné le pouvoir de 4 éléments différents pour m'y enfermer pour l'éternité. T'intéresse pas, compte pas sur moi pour te libérer. Tu es aussi stupide à entêter que ces ennemis de fanatiques qui ont échoué ici il y a 40 ans. Ne reviens me voir que lorsque tu seras prêt à entendre raison. C'est bon. J'ai vraiment pas le choix que de l'aider. Limitless qui nous demande j'ai combien d'heures de jeux sur ce let's play ? Bah écoute je vais te dire ça. Donne-moi quelques secondes. Alors. Bah le Danscape 2. Steam me met 52 heures. Mais bon sachant que je me suis amusé à une heure d'oeuf à faire n'importe quoi. On va dire un bon 45 heures quoi. Ok bonjour. Ah des vampires encore. Ils vont m'absorber des niveaux c'est pourri. Ah putain. Ouais on est en train de claquer mais c'est pas grave. Ah oui on est vraiment en train de claquer. Je pense pas que j'allais autant galérer. Ah putain. Putain il s'acharne bien sur moi hein ce pourri. Ouais bon fallait bien que je crève hein. J'ai fait de la merde là. Je pense pas que les vampires allaient être aussi casse-pieds à buter. Pour être tout à fait honnête avec vous. Faut y retourner et refaire tout le dialogue là. Allez le pass finding tu peux y arriver. Non. Oui. Non. C'est pas possible. Ah putain. Tellement agaçant ce genre de bug. Pauvre joueur qui trouve pas leur... Qu'est-ce qu'il se passe là ? Yeah yeah. Ok. Pourquoi il m'a fait ça là ? Non c'est pas grave. Alors on y retourne. Je vais essayer de sauvegarder cette fois-ci. Ok. Ok. Est-ce qu'une protection contre le mal face aux vampires ça aide ou pas ? Ok. Ils sont plus là là. Qu'est-ce que vous êtes passés les vampires ? Vampires en peine. Échec critique. Laisse tomber avec tes flèches plus deux toi. Du gâchis plus qu'autre chose. Qu'est-ce que tu pourrais aider en balançant ? Projetil magique. Je doute qu'on puisse les endormir eux. Projetil magique ça marche bien. Ok. Et de la brume empoisonnée. C'est encore bien. On va attendre. On va attendre et on va se balancer des petits sorts juste histoire de... Quoi ? Oui. Jnjonsson est sur votre service. Oui. ok allez le nuage casse toi ça c'est le portrait pour monter la surface ou pour aller en dessous le démon a changé c'est quoi ce délire toi tu changes d'apparence toi pourquoi pas c'est pas très rassurant mais bon pourquoi pas ok toi tu vas me détecter les pièges parce qu'à tous les coups il y en a voilà ah oui il y en a déjà trois un piège deux pièges et trois pièges parfait pendant que tu continues de détecter toi tu vas aller fouiller ce qu'il y a dans les étagères saphir étoilé baguette magique je sais pas trop ce que c'est notre manuscrite vas-y on continue ouh des flèches sympa si le donjon est vraiment généreux en flèche oui bah évidemment ça va être le cas corne note de la bibliothèque de glace j'allais hier si le jeu est vraiment généreux en flèche je vais peut-être débarrasser des flèches plus 1 que j'ai voilà ça c'est du plus 2 parce que là je commence à en avoir pas mal la flèche de glace allez la flèche plus 2 hop là ça ici écoute les flèches puissantes je pourrais presque les dégager alors on a trouvé autre chose là on a trouvé une baguette je ne sais pas ce que c'est une corne visiblement note de la bibliothèque de glace recouverte d'une fine couche de glace les autres refusent d'apporter leur contribution à mon projet quand le démon prend sa forme ailée il devient vulnérable à la magie de l'hiver mais mes compagnons restent persuadés que leur magie est plus puissante que la mienne le magicien du feu avec son serviteur invincible est le pire de tous et j'ai découvert le moyen de détruire son précieux géant les élémentaires de feu sont la clé il suffit de se débarrasser d'eux et le géant devient vulnérable je vais les attirer l'un après l'autre dans mon laboratoire de glace et les détruire ok je ne sais pas ce qu'on va rencontrer mais ça je ne sais toujours pas ce que c'est analyse moi ça toi baguette de contre-coup oh t'as barèche une fois par jour avec ça ok plutôt cool il dit c'est dommage que les jeux de rôle modernes ne permettent plus la gestion des flèches ça rendait les archers plus adaptifs et intéressants à jouer je trouve ouais non c'est pas faux surtout que dans Baldur's Gate putain des flèches t'en as vraiment beaucoup qui sont différentes du coup les flèches de feu toi je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux reprends tes flèches plus 1 flèche d'acide ouais comment j'en ai un paquet à des flèches plus 2 là vas-y prends quelques flèches plus 2 on va se faire plaisir un peu ok Corgan tu étais en train de fouiller ça on va fouiller ce qui est sur la table des carreaux parfait ouais si tes skills se déclenchent à temps j'aurai besoin de tes skills il y a un boucan de l'autre côté là je sais pas ce que c'est mais ah c'est verrouillé ok on va aller de ce côté là l'air glacé qui s'échappe de la pièce vous fait frissonner votre souffle s'ossoïdifie devant vous et la morsure du froid est cruel sur votre visage tu peux déverrouiller ou pas ? non ok on va retourner on va retourner ici on va tenter une autre une autre porte c'est pas la fin du monde il a encore changé c'est quoi ça ? araignée mutante je connais pas ça ah oui elle t'empoisonne bien ouais euh tu veux quoi genre dégager de là putain elle va vraiment finir par crever je t'ai pas donné un ralentissement du poison putain bordel c'est pas possible je meurs vraiment bêtement là parce que à chaque fois j'essaie d'être trop gourmand vous voyez ce qu'il se passe ok je sais quoi tu peux aider c'est quoi balance une boule de feu putain c'est quoi ça ? ah ouais d'accord vous êtes vraiment pas contentes de Nalia là Nalia elle va crever c'est quoi ? c'est quoi ? l'héro a de la butée l'araignée qui reste là ok neutralisation du poison toi t'as ralentissement c'est pas mal mais il me faudrait mieux que ça grouillez-vous sinon elle va crever ok et donc les araignées mutantes elles sont assez vénères il en reste une encore oh bon sang c'est pas possible c'est pas possible d'avancer comme ça de toute façon aussi naïve ok détecte les pièges toi c'est vraiment agaçant c'est que j'ai beau sélectionner ça si on au bout d'un moment j'ai l'impression qu'il le désélectionne automatiquement ce qui est vraiment un casse-pieds ok un piège le piège tu vois maintenant qu'il a détecté son piège il s'enlève de la détection de piège ça je trouve ça vraiment agaçant reste en mode détection de piège oh putain t'as failli t'en prendre là c'était magnifique c'était magnifique ok est-ce que tu pouvais détecter les pièges aussi vite que tu fais pousser des navets mec je te jure que tout le monde serait ravi ok on va fouiller quand le passfinding aura réussi à marcher on va fouiller clé antidote le fait que le jeu me donne beaucoup d'antidote comme ça ça veut dire que je pense qu'il y a des grandes chances que je vais me faire empoisonner au fur et à mesure que tu avances dans le donjon ce qui n'est pas pour me plaire on pourrait tout à fait honnête avec vous ok et Bob qui demande si j'avais jamais fait Baldur's Gate 2 non c'est pour ça que je le fais j'ai fait le 1 une trentaine de fois mais j'ai jamais fait le 2 ok donc là on a une deuxième note c'est pour ça que je voulais le faire c'est pour ça que je voulais le faire j'ai pu le temps j'hésite à 15 potions de 15 potions de d'antidotes là 15 antidotes alors les autres refusent d'apporter leur contribution à mon projet ça j'ai déjà lu qu'est-ce que j'ai pas lu hop voilà on en était où on était là attention de soins je crois que j'ai fouillé partout hein euh 9 4 prends ça toi voilà je peux toujours pas ouvrir ça j'imagine ? si je peux ok là j'ai pu ouvrir ça hein tu sais quoi on va ah putain qu'est-ce que vous avez du mal avec le post-finding s'il y a un truc qu'ils ont pas améliorent entre bal d'orce gate 1 et bal d'orce gate 2 c'est bien ça vas-y va attaquez ça toi pas besoin d'amener tout le monde là eux les deux ont des armes magiques donc ça devrait le faire qu'est-ce qu'il t'arrive ? qu'est-ce qu'il t'arrive ? qu'est-ce qu'il t'arrive ? ouais ça ça arrive un après ça fait de 10xp hein mais ah oui 65 10p ouais tu peux te la garder ton ton xp là euh comment... c'est quoi ça ? tête de fléau poison il s'agit d'une tête supplémentaire pour le fléau de l'éternité plus 3 cette tête inflige des dégâts de poison ah ok donc c'est pour ça là ah oui donc en gros le fléau va faire des dégâts d'acier, dégâts de froid, dégâts de feu et je peux faire des dégâts de poison avec c'est littéralement une arme bien cheatée c'est pas pour me déplaire hein mais on va t'en donner 2 toi toi on va t'en donner 3, dessors hop prends ça ah il est en train de se ramener là c'est ça que tu es en train de me dire ? ah bah oui prend son temps mais ah bah oui j'aérerai un peu allez parfait là haut ils font ils font des espèces de limaces ok c'est devenu un fantôme maintenant je sais pas ce qui m'attend ici mais quelque chose me dit que ça va pas être très agréable quoi vas y tout ça alors ? évidemment Non. Oh oui non, non bah non. Putain. Ok. Je me suis débarrassé de ça. Moi aussi je peux invoquer un golem. Je suis pas en bon état là. Les golems de fer font super mal. C'est pas grave, on va faire ça différemment. Déjà on va invoquer du monde. Toujours invoquer du monde. Je n'aime vraiment pas ça. Comment nous aiderons les pauvres qui se trouvent autour de là ? Quoi ? Le donjon a l'air bien violent. Parfait. Voilà. Ensuite on va te mettre les bottes de rapidité. Voilà. Voilà. Je dame plus droit. Pire feu. Qu'est-ce que tu veux ? Tu peux invoquer ça toi ? Ok. On y va maintenant. On va essayer de les attirer. Non, non, non. Je peux pas rentrer dans le portail visiblement. Allez, remène-toi. Je dois juste éviter qu'ils viennent tous d'un coup. Si c'est pas trop demandé. Ok. Ça, ça en fait un de moins. Le problème c'est le golem de fer. Je sais pas comment je vais le gérer. Pas trop gentil ça. Ouais, ça va le faire. Parfait. Comment est-ce que je peux faire pour le flinguer le golem de fer ? Je sais qu'il faut des armes plus trois minimum j'en ai mais... Oh la putain. Heureusement que j'ai les bottes de rapidité. Tous sur le golem de fer. Non. Tu vas me mettre... Ça, ça va lui faire baisser ses résistances. Je peux tenter une désintégration mais j'y crois très moyennement. Ok. Évidemment qu'il a pas d'effet. Toi t'as pas d'effet non plus. Écoute. Tire sur l'autre. Vas-y. Allez. Ok, il est mort. Lui ça va pas être un problème. Et golem de fer c'est vraiment... Une machine à tuer. Ok, on est relativement en bon état. A part mon héros là qui en a pris plein dans la gueule mais... C'est pas trop un problème. Vu que tout se soigne. Par contre mes invoques elles sont mortes. Ok, je pense qu'on peut y aller maintenant. Il va en rester un j'imagine mais... Ou il y a des pièges. Ce qui est fort possible. Allez, détecte. Oui, oui. Une tactique standard, c'est ça ? Ok. Soit on a marché sur le piège et il est plus actif. Ce qui m'étonnerait beaucoup. Soit tu prends ton temps pour détecter les pièges. Ok, il y avait un autre juste là. J'ai bien fait de m'arrêter. Ok. Il n'y a pas de piège là. Il n'y a plus de piège du tout. C'est ça que tu es en train de me dire. Ok, s'il n'y a plus de piège, il n'y a plus de piège. Fouille. Est-ce qu'il y a un truc à déverrouiller ? Non. Donc on va se contenter de looter. Alors, il y a quoi de beau dans les étagères ? Une autre note manuscrite. Histoire de la pièce fatidique. Des billes qui ne me servent à rien. Note de la bibliothèque. Les bouquins. Histoire du Nord. Alors, la plupart des mots. Le pouvoir de mes enchantements électriques, notre animal emprisonné, les limons verts géants sont vulnérables aux éclairs. J'ai enfin un plan pour me débarrasser de cet escroc de pseudo-sorcier amoureux d'aliment. En régler mon ventilateur au niveau maximum avec la porte sud-ouest ouverte vers son laboratoire nauséabond, le poison devrait être soufflé à l'extérieur, rendant ainsi ces détestables créatures apprivoisées vulnérables. Je dois me rappeler d'utiliser mes éclairs sur cette flaque putride. Sinon, ces bêtes infernales se répandront partout dans le donjon. Des éclairs. Je ne sais pas si j'ai un sort d'éclair, soit quelqu'un. Après, je peux en mettre un, mais... Éclair. On va pioncer. Du coup, il faut que j'utilise l'éclair là-dessus. C'est pas ouvert, ça. Non, tu peux pas l'ouvrir. Fais le tour. Ça me paraît bizarre de devoir utiliser le sort éclair sur cette grosse flaque, mais on va le faire. Si seulement tout le monde pouvait avoir des bottes de vitesse, je serais ravi. Ok. Vas-y. J'ai pas l'impression que ça a changé grand-chose. Qu'est-ce que ça va être chiant, là ? Tu ressens pas les coups que je te porte. Primoire des golems. Tiens, invoque un golem. On a une baguette d'éclairs ou pas ? Ça, c'est une baguette de feu. J'ai certainement dû avoir une baguette d'éclairs dans le passé, mais j'ai dû m'en débarrasser. Le cristal. Ouais, je l'ai pas, j'ai pas de... Ok. Bon. Lui s'en occupe. On va aller voir ce qu'il y a au nord-ouest. Pas vraiment sûr de savoir comment il faut faire, là, pour... Pour aller au niveau inférieur. Ah, c'est verrouillé, ça, aussi ? Tout est verrouillé, ici. Ah... Donc ça, ça me disait quoi quand je voulais y aller, là ? Vous essayez de passer par le portail, mais une force invisible vous en empêche. Vous devez trouver quelque chose pour forcer le passage. Ok. Et là, je vais retourner au niveau supérieur. Ce qui... Je suis allé où, là ? Ok. On peut carrément se casser du donjon. D'accord. Intéressant. Donc si j'en ai marre, je peux m'en aller, quoi. Ok, c'est cool. Je pensais être un peu prisonnier là-dedans, mais c'est bon à savoir. Très très bon à savoir, tout ça. Très très bon à savoir, tout ça. On va aller ouvrir la dernière porte. Ah ouais, les bottes de rapidité, on lève-les. Qu'est-ce qui m'attend dans cette salle ? Rien du tout. Ok. Un piège. Un deuxième piège. Un troisième piège qui est ici. Et vous ? Oui, c'est à vous que je parle. Seuls les maîtres sont admis dans la bibliothèque. Que faites-vous ici ? Qui es-tu ? Je suis le diablotin de service. Un simple domestique. Un serf, un esclave, un vassal. Les maîtres ont droit de vie et de mort sur moi. Tes maîtres sont morts et enterrés. Mort ? Je crois que ce n'est pas étonnant. Je savais que ça sentait les ennuis. Les maîtres ont fini par s'entretuer. Vous savez, je crois que ça explique tous ces cris et ces explosions l'autre jour. Maintenant, au moins, je sais pourquoi les ventilateurs se sont arrêtés. Il n'y a plus personne pour les remettre en route. Tu veux dire que tu es resté planté ici pendant des siècles ? Hé, un des maîtres m'a demandé d'attendre ici ces nouveaux ordres. Alors j'ai attendu ici. Je ne suis pas idiot. Je sais très bien qu'il ne faut jamais désobéir au maître. Enfin, il y a quand même des limites, quoi. Tu ne t'es jamais ennuyé ? Tu n'as jamais eu envie de savoir où ils étaient passés ? Écoutez, je suis un esprit immortal, exact. C'est quoi un millénaire pour moi ? Et si vous saviez comment les maîtres punissent quand on leur désobéit, vous savez rester ici mille ans vous aussi. Les maîtres sont morts. Je n'ai plus aucune raison de rester ici. Mais comme vous m'avez appris que j'étais libre, je vais vous aider. Ah, t'es sympa, toi. Cet endroit est alimenté par un ventilateur magique. Sans lui, tous les laboratoires sont fermés. Si vous voulez trouver autre chose que des sales villes, vous devrez le remettre en marche. Il y avait quatre maîtres. Chacun avait sa bibliothèque et son laboratoire. Il pratiquait les quatre magies, air, limone, froid et feu. Les créatures des maîtres devraient toujours être dans leur laboratoire. Prenez garde. Certaines sont presque invincibles si vous ne savez pas comment vous y prendre. Mais si ça peut vous aider, je peux vous dire que chaque maître voulait tuer les autres grâce au pouvoir de son élément. Salut, bonjour, c'est total sur le chat. Donc, avant de vous aventurer dans l'inconnu, vous devriez consulter toutes les bibliothèques. Les maîtres étudiaient des choses étranges, mais ils conservaient des notes sur leurs travaux. Elles pourront vous être utiles. Attendez, j'ai d'autres questions à te poser. Désolé, mais j'ai déjà assez perdu de temps comme ça. Un dernier conseil, commencez par le laboratoire de l'air situé derrière moi. Le ventilateur peut être réglé sur fort ou sur faible. C'est peut-être important. Voilà, je file. Ok. Donc là, il nous a expliqué que visiblement, si on dérègle les ventilateurs, on peut venir à bout de tout ce qui est là. Il y a encore plein de flèches là, c'est la fête. C'est la fête. Et toi, tu n'as plus de place dans ton inventaire. Ouais, garde ça comme ça. Ok, Amadou, je ne sais pas trop quoi en faire. Ça, c'est les fameuses notes. Ouais, il n'y a rien d'intéressant. Il y a un parchemin. Là, il y a un autre piège. Il y a un piège ici, quoi. Ah, parce qu'on peut looter, ça. Baguette. Putain, je suis encore plein. Je ne suis pas accustomed à ça. Je devrais faire quelque chose. Regarde. Je ne suis pas accustomed à ça. Je devrais faire quelque chose. Je devrais faire quelque chose. Je crois que vous avez assez de flèches, vous. Pour un bon bout de temps. Toi, c'est pareil, donne ça à Jaera. Donne ça à Jaera aussi. Voilà, tu peux tout identifier. Flèches de dissipation de magie, c'est très pratique. J'en ai pas beaucoup, malheureusement, mais c'est très, très, très pratique. On va faire un peu le tri, là. Vous m'excuserez, histoire que je vois un peu plus clair qu'est-ce que j'ai comme flèches et combien j'en ai. Euh... Tac. Ah, tu m'agaces. Tu m'agaces, tu m'agaces, tu m'agaces, tu m'agaces. Là, je ne peux pas... Flèche plus 3. Elle a réussi à l'identifier plus tôt, mais là, elle ne peut plus. Flèche de glace. Voilà. Flèche de glace. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres flèches de glace dans le coin ? On a d'autres flèches de glace ou pas ? Je commence à en avoir beaucoup, là. Flèche mordante. Donne-moi ça. Voilà. Donc là, ça, c'est glace. Ça, c'est mordant. Acide. On en a quelques-unes aussi. Euh... Flèche plus 2. On va plutôt les filets à toi. Ça, c'est les flèches perçantes. Flèche de feu. Euh... Est-ce que tu as des trucs de feu, toi ? Oui. Ok. Des flèches plus 2, lui, il en a un petit paquet, quand même. Ça va. Prends ça au cas où. Je vais leur donner les plus simples pour l'instant. Identifie-moi ça, toi. Voilà. Euh... Voilà. 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 Donc, tout quoi. Dissipation de magie. Voilà. 45. Parfait. On commence à y voir un peu plus clair, hein. T'as des flèches plus 1, toi, qui te part, ou pas ? Non. En même temps, t'as pas vraiment besoin. Euh... Ok. Je pense qu'on est pas mal, là. On a vraiment beaucoup de flèches. Ça, je sais pas à quoi ça sert. On va aller filer à Jair, hein, pour l'instant. Tiens, Jair, en fait, prends tout. Toi, tu vas garder les notes. Parfait. Voilà. Alors, on était en train de looter. Malia, ta gueule. Honnêtement. Vraiment un personnage pas intéressant. Et tu l'ouvres bien trop haut. On a trouvé un autre parchemin. Donc, avec tout ça, je dois savoir comment venir à bout des éléments, mais j'ai pas réussi tout à l'heure à le faire. Bibliothèque de feu. Ses compagnons sont décidés en vétérés. Le démon est presque entièrement immunisé aux dégâts physiques. Transforme en glace, devient alors vulnérable aux flammes et au feu. Détruire ce satané magicien de l'air et ses serviteurs pathétiques. Mon géant est invincible. Ok. Et si j'invoque un truc de feu, ça va... Ok. Trois loin pour l'utiliser. Vous tournez la roue et le ventilateur démarre en trombe. L'air commence à former de vagues silhouettes éterrées. Oh, bonjour. Prends ta halbar, toi. What the fuck ? Ok. Vous faites super mal, là, tous. Ok. J'ai une meilleure idée. Oh, t'es qui, toi ? Géant du feu, indemne. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Vous voulez pas vous casser ? Cassons-nous tous avant de crever. Oui, non. Ok. On a un géant de feu, là. Pas d'où il sortait, lui. Ah oui. Il y a du monde, effectivement. Pour en faire mal, mais eux, par contre... Ah ouais. Wow, qu'est-ce que c'est passé ? Ok, t'as pas voulu t'enfuir. Fâcheux. On va invoquer du monde, c'est pas grave. Invoque un golem. Invoque ton araignée, toi. Voilà, et on avance. Alors... Toi, tu vas faire autre chose. Les géants de feu, ils aiment pas la magie. Ok, on va faire la... On va se contenter des projectiles. Je peux tenter une désintégration, mais bon. Putain, mais il prend super cher, Corgan. Je sais pas pourquoi il prend aussi cher que ça. Oh, la vache ! Mec, sérieux, il a une classe d'armure de dingue et il se fait défoncer la gueule en 2 secondes. C'est quand même un truc de dingue, tout ça. Objet vide. Je sais vraiment pas pourquoi il s'est fait flinguer à ce point-là. Ah ouais, d'accord. Mais forcément, s'il les invoque et le passe d'arrière aussi, ça va pas le faire. Ok. Ok. Ouais, garde tes flèches plus sains, toi. Est-ce que je peux te ralentir ? En débilitant... Ouais, ça peut être bien, ça. On va tester. Ah, il y a des potions, le géant de feu. Ok. Il est mort, putain. Ah, ça plaisante pas, hein. 16 000 d'XP, tu me diras, mais l'ennemi, mais bon, quand même. Un mur de plaque complète. Ok. Les joyaux. On va se soigner un peu, là. C'est mieux, continue de tout soigner. Ok. Ok. Yes. On invoque du monde, toi. On invoque l'épée. On invoque un guerrier. Oui, c'est fini. Ce que je voudrais, c'est activer le ventilateur et revenir dans le couloir après. Voilà. C'est ça que je voulais faire. Oh, restez là. Ouah, 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 ouah. Où tu vas ? Où toi, exactement ? Je ne sais pas pourquoi vous avez décidé d'avancer, là. Reviens là. Reviens là. Reviens là. Et reviens là aussi. Vite. Vite, avant de crever. Tu vas crever, Gère. Tu vas crever, Gère. Qui c'est qui met les monteurs d'air ? Putain, on prend super cher. Tu vas crever. Hum. Je suis prêt pour rien. Je vais balancer une boule de feu, mais il ne faut vraiment pas que je touche mes potes. Ah oui, t'as besoin de te healer. Ah oui, t'as besoin de te healer. Je suis désolé. Je prends très très cher, là. Ok, Jaira est morte. Putain, c'est... C'est vraiment pas simple. Et là, vous ? Est-ce qu'on peut se mettre comme protection ? Toi, tu vas prendre les flèches plus deux. J'ai pas des sorts qui font rêver en fait, c'est ça qui m'agace. Je crois qu'il faut se mettre des protections et tout, mais... Active ça. Je sais pas trop ce qu'il se passe, là. Je pourrais m'avancer. Invoque Non pas de soi Invoque un élémentaire de feu Putain les vies magiques elle fait mal Pro décor, résistance au feu et au froid Mais c'est pas du feu et du froid Protection contre la mort On va s'avancer un peu pour voir Celui-là C'est quoi ? On va se la jouer sournois un peu Maintenant on recule Maintenant on recule Et on va essayer de survivre Les gros élémentaires Faut qu'on s'en débarrasse Un de moins De moins Ah si ça lui fait des dégâts Ça lui fait des dégâts autant pour moi Ouais ouais je sais Tu peux pas te dégâts avec ton arme Ok Eh bah putain On a réussi mais C'est bourrin comme donjon Je passe comment là exactement Je peux encore changer ça si je veux Maintenant on fait quoi ? On peut dormir bien sûr Ça fait presque deux heures que je suis en train de jouer à Baldur's Gate 2 Je vais faire une petite pause D'une minute à peine Le temps d'aller remplir mon verre d'eau Et on reprend l'aventure juste après A tout de suite Je vais faire un peu plus de dégâts 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 Je vais faire un peu plus de dégâts